Musique Nous parlerons dans cette édition du conflit israélo-palestinien. Les ambassadeurs d'Israël et de Palestine ont donné des conférences de presse. Le premier conseil des ministres s'est tenu le mercredi 18 octobre 2023 dans une bonne ambiance. Les ministres entrant ont dit être prêts à relever les défis. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Roni Edidia Klein, a tenu une conférence de presse le mercredi 18 octobre dans les locaux de son ambassade. Lors de cette conférence, elle a abordé la question des récentes attaques du Hamas contre Israël qui ont entraîné des pertes et des bouleversements importants. Le djihad islamique et le Hamas ont attaqué Israël et cet hôpital palestinien a été touché. On ne sait pas pour l'instant combien de victimes il y a et l'étendue des dégâts. Ils veulent faire porter le chapeau à Israël et en un las de temps, sans preuve, le monde a accusé Israël pour une action qui ne leur incombe pas. Il demande qui commet ces atrocités, qui commet ces actes, qui commet ces crimes contre l'humanité. Après avoir présenté certaines vidéos de l'attaque, il a souligné que des opérations au sol débuteront dans les prochains jours et l'objectif est d'atteindre le Hamas. Les attaques aériennes ne suffiront pas. Ce que le Hamas a fait est d'une telle atrocité que ça ne doit pas rester impuni. Une attaque terrestre est nécessaire pour éliminer le Hamas. Il y aura beaucoup de dégâts, c'est vrai, mais c'est impératif. Jusqu'à présent, plus de 1000 personnes ont été tuées en Israël et plus de 4000 blessées à des degrés divers. À chaque fois, Israël a choisi l'occupation, la colonisation et l'agression contre le droit du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance. De l'autre côté, telles sont les déclarations de l'ambassadeur de la Palestine au Côte d'Ivoire, Abd al-Karim et Waïda. Il a utilisé la couverture internationale et les positions unilitérales pour justifier ces crimes qui considèrent qu'ils contradisent les fondamentaux des droits et de la morale. C'était lors d'une conférence de presse organisée à son ambassade à Kokodi le jeudi 19 octobre 2023. Pour lui, la communauté nationale et internationale doit absolument arrêter le massacre des Palestiniens. Je vous reçois pour défendre le droit de mon peuple à la vie. Vous demandez de bien vouloir lever le voie avec nous pour aider à mettre fin aux souffrances du peuple palestinien et à défendre son humanité. Nous devons immédiatement travailler collectivement et individuellement pour mettre fin à cette guerre, à la barbarie, lever le siège de banque de Gaza et garantir que Gaza ne souffre pas d'un jour supplémentaire de faim, de soif et de destruction. La Ligue arabe, par ses représentations diplomatiques, a apporté son soutien à Abdelkarim et Waïda. Cette conférence intervient dans le cadre du bombardement de l'hôpital palestinien dans la guerre qui oppose Israël au Hamas depuis plusieurs semaines. Ils étaient tous présents le mercredi 18 octobre 2023 pour assister au premier conseil des ministres du gouvernement de Grémambé qui s'est tenu au palais de la République au plateau. C'est dans une bonne ambiance qu'anciens et nouveaux ministres se sont retrouvés. Les ministres entrant ont confié être prêts à relever les défis. Il nous a donné tout à l'heure ses instructions et elles sont très claires. Il nous a demandé beaucoup de proximité avec les populations. Il est qu'on examine les dossiers avec diligence et avec célérité. Il nous a demandé beaucoup d'humilité dans le travail. Les instructions étant définies, il nous reste qu'à nous mettre au travail et c'est ce que nous allons faire. Il a fini la reconnaissance envers le premier ministre et puis dire qu'il faut se mettre au travail. L'enjeu majeur c'est l'organisation de la calme et puis après la réorganisation de l'environnement du sport dans notre pays. Pour l'instant, à court terme, c'est la réussite de l'organisation de la calme. Le président y accorde une attention particulière. La plupart des ministres ont été reconduits lors de la nomination du nouveau gouvernement le mardi 17 octobre. Gouvernement dirigé par le nouveau premier ministre Robert Begrémambé. C'est fait, Liugong Machinery ouvre ses portes en terre ivoirienne. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture Liugong Machinery en Côte d'Ivoire le mardi 17 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire. Ces investisseurs chinois ont présenté aux Ivoiriens des engins qui viendront participer activement à la croissance de l'industrie des engins de chantier et au développement économique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on voudrait présenter aussi la cérémonie, l'ouverture de Liugong Machinery Côte d'Ivoire pour célébrer la plantation au marché en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas seulement pour satisfaire les besoins et aussi les demandes du distributeur. En tout cas, c'est une bonne machine. C'est vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Umoire. Vraiment, nous sommes très contents de cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie a été marquée par une série d'allocutions des différents acteurs de ce projet et des prestations pour célébrer ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les entreprises ivoiriennes qui investissent dans du matériel doivent pouvoir compter sur un distributeur, doivent pouvoir compter sur un constructeur qui va leur garantir que l'investissement va non seulement durer toute la durée du chantier, mais bien au-delà, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, au bout de 10 ans. Et c'est aujourd'hui, par l'investissement et par l'ouverture de ce centre régional, que Liu Gong et ses distributeurs, que Liu Gong et Rimco Equipment en Côte d'Ivoire montrent cet engagement et sont les seuls à pouvoir offrir une telle combinaison aux clients. Fondée en 1958 à Liuzhou en Chine, Liu Gong est une entreprise spécialisée dans la fabrication de gros engins et est implantée dans plusieurs pays. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci et sur www.7info.ci